Salut les amis, c'est DesNotes. Juste avant de vous laisser profiter du deuxième épisode du Let's Play sur Heavy Rain, deux, trois petites choses à vous raconter. Premièrement, en concernant la qualité, l'image devrait être en 16 neuvième et de meilleure qualité, je suis désolé, j'ai eu un problème à l'enregistrement. Ce sera réparé pour l'épisode 4, la 4-3, il n'y en a plus pour très longtemps. Ensuite, concernant l'histoire, s'il vous plaît, ne spoilez pas l'histoire dans les commentaires ou sur le chat de Pixelspray. C'est vraiment une histoire qui est géniale à découvrir, épisode par épisode, une histoire vraiment prenante. Donc ne gâchez pas le plaisir des gens. J'ai pas encore de problème pour l'instant, mais je préfère prévenir à l'avance. La semaine dernière, vous avez découvert Ethan Mars, père de famille à qui tout réussissait. Marié, deux enfants, architecte à domicile, belle maison, vie complètement heureuse. Tout allait bien pour lui dans le meilleur des mondes. Un jour, lors d'une sortie en supermarché, Ethan avait la garde d'un de ses enfants. Cet enfant échappait à sa vigilance et alors qu'Ethan le recherchait, le gamin était déjà sorti en cherchant lui aussi ses parents. Et il a traversé la rue sans faire gaffe, malgré un saut au dernier moment pour tenter de le sauver. Ethan et le petit s'en fait renverser par une voiture et le petit n'y a pas survécu. On a ensuite retrouvé Ethan deux ans plus tard, pour qui tout avait bien changé. C'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus lugubre. Il est divorcé, on l'a retrouvé à un moment où il avait la garde d'un de ses enfants, ce week-end de là, cette semaine-là plutôt. Et on sentait que les relations avec son fils étaient assez tendues. Ça s'est fini par une espèce de blackout d'Ethan qui, on ne sait trop comment, a, semble-t-il, perdu connaissance. Et s'est réveillé en plein milieu d'une rue, sous la pluie, debout. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas trop. Maintenant, je vous laisse profiter du deuxième épisode de ce Let's Play. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Des semaines que je la cherche. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Ah, le réceptionniste. Il pourra sûrement m'aider. Lorraine Winter, ça vous dit quelque chose ? Euh, non, je ne vois pas. Oh, cette Lorraine Winter-là. Troisième étage, dernière porte à gauche, au fond du couloir. Bon, je suppose qu'il faut prendre l'escalier pour aller à l'étage. Oh, je sais pas. Lorraine Winter ? Désolée, je reçois que sur-rendez-vous. Attendez. C'est 50 billets. J'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus. Ça me va. Pose le fric sur la table. T'as exactement 10 minutes. Quand le réveil sonne, c'est terminé. Ok ? Bon. Si je veux apprendre quelque chose, il va falloir faire preuve de tact. Elle m'a pris pour un client. Bah, déshabille-toi. On n'a pas toute la journée. En fait, je suis par un client. Mais merde, un flic. J'aurais dû m'en douter. Vous voulez quoi ? Une passe gratuite, c'est ça ? Mon nom est Scott Shelby. Je suis détective privé. Les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres. J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. J'ai rien à ajouter. Allez-vous-en. Il y aura d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Vous aider ? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon fils est mort, vous entendez ? Il est mort ! Je comprends, Lorraine. Je sais ce que vous devez ressentir. Ah oui ? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague ? Excusez-moi, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, monsieur Shelby. Si on ne retrouve pas le tueur, d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues. Eh ! Vous avez raison ! Ce n'est pas votre problème. Nous, ça ne vous concerne plus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parlez-moi de Johnny. Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse. Quelquefois, il se battait quand les gamins me traitaient de... Vous savez. À sa manière, je crois qu'ils comprenaient ce qui se passait. Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition ? Avec mon boulot, je croise pas mal de types un peu bizarres. Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux. Mais ça collait pas du tout. Je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça. à mon Johnny. Et à tous ses autres enfants. Vous en voulez une ? Non, j'ai arrêté, merci. C'est courageux. Parlez-moi du père de Johnny. Un loser sans boulot qui me frappait quand il avait un peu trop bu. Le jour de la disparition de Johnny s'est tiré. un lâche. Tant mieux qu'il soit parti. Comment est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école. qu'il pleuvait ce jour-là, qu'il pleuvait à Vers. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5 heures. Tout le sauf lui. La séance est terminée. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, allez-vous-en. Pas la peine d'insister. Elle ne me dira rien de plus. Je vais lui laisser ma carte sur la table de la cuisine. On ne sait jamais. Si vous vous souvenez de quelque chose, même un détail, appelez-moi. Je n'ai pas appris grand-chose, mais bon, ça valait le coup d'essayer. Je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant. город, Norel! Norel, ouvrez-y ! Norel! C'est moi ! Troll, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Désolé, poupée. Ah, saloperie d'asthme. Et ça va pas s'arranger avec cette foutue humidité. Qu'est-ce que tu veux, connard ? Lorraine, est-ce que tout va bien ? Elle va super bien. Maintenant, dégage ! Encore toi ? Si tu cherches les emmerdements à gagner, je vais défoncer ta sale gueule. Troye, non ! Troye, non ! Troye ! Arrête tout de suite ! On appelle les flics ! Troye, non ! Troye ! Troye ! Oh ! Oh ! Troye ! Troye ! On se retrouvera, connard. Est-ce que ça va ? Mieux que lui, je suppose. C'était qui ? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi. Il devenait violent, alors je lui ai dit de plus venir me voir. Oh, vous devriez vous méfier. Il va sûrement revenir. Désolée pour le désordre. Monsieur Shelby ? Oui ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je recommence à trembler. Ça va passer. Ça finit toujours par passer. Les journalistes sont déjà là. Ils ont l'air d'être bien informés. Foutu, pluie. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jadden, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jadden ? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là ? Je m'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jadden, mardi 4 octobre 2011. Il est... 8h14. Il est... sans rapport avec l'enquête. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin ? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Harry Commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Salut. Le lieutenant Blake est dans le coin. Merci. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jadden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin. On m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, vous pouvez venir à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes ? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, journée, Jadden ? Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 heures ce matin. On en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. On a pu déterminer lors de sa mort ? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. On a des nouvelles du légiste ? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait une heure qu'on l'attend. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices ? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner les indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tony, je peux pas voir un seul de ces fouilles merde de journalistes à moins d'un kilomètre d'ici, c'est compris ? Oui, lieutenant. Des témoins ? Ah, pour le moment. Une quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. On connaît la cause de la mort ? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé. Comme les autres. Écoutez, je suis un peu occupé, là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau ? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil ? Faites comme chez vous ! Eh, Jaden ! Venez me voir si vous trouvez quelque chose, OK ? Avec mon équipier, maintenant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Harry commentaire, la victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. La victime est bien Jeremy Bowles, déclarée disparue il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Harry commentaire, détection de traces de pollen d'orchidées, sans doute laissées par la fleur sur le cadavre. Harry commentaire, les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Harry commentaire, traces de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Les retomations s'étchent. Le piste de sang sur le secret. Je t'ai pas pu d'aller chercher l'a minutos. Le sotchant. Un 쿨럴. C'est parti. Les retomations s'étchent. Un peu plus de fil. C'est parti. Sous-titrage. Un peu plus. Un peu plus. C'est parti. C'est parti. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur les bas côtés de la route. C'est sûrement la voiture du toit. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. C'est parti. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Je crois que j'en ai assez vu. Je ferai mieux de rentrer au poste avant d'attraper une pneumonie. Il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps. Comme pour les autres victimes. C'est parti. 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 Une chauve-souris. Une tête de loup. Un crabe. La mort. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelles physiques de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean ? C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan, que ressentez-vous ? Je... je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean ? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? Non. Non. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Ça s'est bien passé à l'école, aujourd'hui ? Ma maîtresse m'a grondée parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolée que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien ? Quelque chose ne va pas, Sean ? Bon, ça va. Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants ? Je n'ai pas très envie. Tu veux manger quelque chose ? Un boomerang ? Tu sais t'en servir ? Non, pas très bien. Je n'arrive jamais à le faire revenir. Tu peux essayer ? Tu sais t'en servir ? Tu sais t'en servir ? Tu sais t'en servir, quoi ? Tu sais je t'en servir. Ça tu viens de sortir. C'est vrai ? Wow ! T'as réussi, papa ! Ça te dirait d'essayer ? J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu te lances bien droit, un peu sur ta droite. Lance-le ! J'ai réussi ! J'ai réussi, papa ! Bien joué, Shawn ! Tu vois, c'était pas si dur. Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dû sourire. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie ? Ouais ! Allez, papa ! Fais-moi voler ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Peut-être que ça lui dirait de faire un peu de balançoire. Ça te dirait de faire un peu de balançoire ? On pourrait te pousser. D'accord. Vas-y, papa ! Plus fort ! Paiss-en, Fourth,Th室 ! Hahaha ! Haha ! Hahaha ! Hahaha ! C'était cool On dirait qu'il va pleuvoir On ferait mieux de rentrer Ok Tu sais, je me rappelle avant Quand Jason était encore là Des fois je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant Moi aussi Sean Moi aussi Dis papa, je peux faire un tour de manège ? T'es d'accord ? Bien sûr Va choisir ton cheval, il monte Je vais acheter un ticket Un ticket Un dollar Je vais acheter un ticket C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sean 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 ! Nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner ? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours, ma vie. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a dix neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake ? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate. Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal. C'est divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Hmm. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Reuillez le bienvenu parmi nous, Jaden. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Il y a le point presse de Perry en ce moment. Ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil. Jolie montre. C'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y moquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Tuivez-moi. C'est... mon bureau, ça ? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot. Bon, y'a pas de temps à perdre. Je vais me mettre au travail. D'abord, analyser le dossier de l'enquête. Plutôt grand pour un placard. Si je voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. Je vous pète. Exacte. C'est toujours ici. Très ton nez. J'en ai mis en train de me mettre là où je me Je viens de faire cette vidéo. Je entrenais… D'abord, changer de bureau. Sous-titrage ST' 501 La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Pas d'empreintes ni d'indices particuliers. Pas grand chose à en tirer. Hum, espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Un seul magasin d'origami en ville. Une espèce commune. Toujours le même rituel, un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de six heures au moment où on retrouve le corps, ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyés. 3500 interrogatoires, plus de 100 suspects interrogés, et toujours pas le moindre indice. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups, les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps trois à cinq jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Il a de lauré. Il a fait la même chose à dire l'une de sa base. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Ça recommence Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage Il faut que j'en prenne Je ne tiendrai pas longtemps comme ça Ça va aller Je peux y arriver Mal Je me sens trop mal Est-ce que tout va bien, monsieur ? Il faut que personne ne remarque Je ne sais pas Générique Générique Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... 17h15, je crois, je ne suis plus très sûr. Vous portez votre fils quand il a disparu ? Il portait un manteau. Un manteau vert. Et un pantalon. Un pantalon beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez ? Vous n'êtes pas resté devant le manège ? Je... J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et... Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars ? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué ? Euh... Sean est... un enfant fragile. Nous avions des relations un peu... un peu distantes ces derniers temps. Tout allait bien à l'école ? Pas de problème particulier dans votre couple ? Euh... Ma femme et moi sommes... séparés depuis six mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Euh... Est-ce que... Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui... Écoutez. Peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans deux heures. Et si c'est le tueur aux origami ? On dispose de quatre jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose ? Non. Rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Vous pensez que... C'est le tueur aux origami ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Ethan ? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance ? On aurait jamais dû le quitter des yeux. Bon sang ! C'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu l'as laissé Ethan ? Pourquoi ? Ça t'a pas suffi de perdre Jason ? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que des br average. Ouais. Qu'est-ce que ça ? Jésus ... 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 Sous-titrage ST' 501